Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone ce mardi 5 mars. On commence directement avec les photos de l'entraînement du jour. Donc un entraînement centré sur Mallorca. Mallorca c'est le futur adversaire du FC Barcelone. C'est vendredi soir, 21h. C'est vrai que c'est plutôt rare, on va voir le Barça. Je vois un vendredi soir parce que le Barça joue dans une semaine jour pour jour. Mardi prochain à 21h au Stade Monduic, réception de Naples. C'est pour ça qu'il y aura quelques jours de repos avant bien sûr cette rencontre. Donc voilà, tout d'abord il y a l'équipe de Mallorca. Donc quand même avant de penser bien sûr à l'équipe de Naples. Donc quelques photos, tiens on peut voir Jules Koundé, Firmin Lopez ou même Cancelo. De nouveau, tiens Jules Koundé avec Sergi Roberto là de dos. Comment dire, Arodio ou même Cancelo. Donc même Margulieu, voilà. Quelques photos et plein d'autres. À chaque fois à peu près une cinquanteaine de photos. J'en sais que c'est une dizaine à peu près, enfin un peu moins de dix là. Et ça suffit. Donc concernant les prochains matchs, on se dit. Donc il y a Mallorca, ensuite il y a Nalpes. Ensuite il y aura l'Atletico Madrid le 17 là. Donc deux jours exactement. Puis après ça sera la trêve. Et après ça sera l'équipe de Las Palmas à domicile bien sûr. Après c'était la trêve internationale. Les unes aujourd'hui. Sport et mundo deportivo. Donc situation difficile. Voilà, situation limite de ce journal sport. Donc on peut penser par rapport aux blessures qu'on va parler. Parce qu'on sait que le Barça a perdu deux joueurs cadres. Lors du dernier match contre Bilbo. Comment dire, Francky de Jong et Pedri. Donc c'est pour ça que c'est une situation un peu difficile. Concernant les prochaines rencontres. Et du coup c'est leur tour. Avec les blessures des joueurs actuellement. Fermin Lopez, Sergi Roberto, Félix. Donc ils auront un peu plus de temps de jeu. Concernant les prochaines semaines. Donc maintenant ça va être de répondre présent. En gros c'est leur tour. Voilà en gros ce que veut titrer. Une journal mundo deportivo. Aujourd'hui. Et concernant les deux. Il y a eu les communiqués médicaux de la part du club. Ici officiel. Parce que j'ai dit qu'hier ils allaient passer des tests. Donc ils ont passé bien sûr une IRM tout ça. Donc on sait un peu plus ce qu'ils ont. Donc tout d'abord Francky de Jong souffre d'une entorse du ligament externe de la cheville droite. Concernant Pedri. Quant à lui souffre d'une blessure au muscle droit févoral de la cuisse droite. Ils sont indisponibles. Et la durée de leur absence dépendra de leur évolution. Donc on sait à peu près combien de temps ils sont indisponibles. On commence tout d'abord avec Francky de Jong. Je dis entorse du ligament latéral de la cheville. Donc en gros ça ça prend 4 à 5 semaines. Donc minimum un mois. Donc on devrait le revoir. Elle est mise au mieux début du mois d'avril. Voilà donc il va louper là tous les prochains matchs. Il va être certainement forfait avec les Pays-Bas. Pour les deux prochaines rencontres là de la trêve internationale. Donc l'objectif de Francky de Jong est d'être de retour pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Si bien évidemment le Barça se qualifie pour ses quarts. Parce qu'il faut déjà battre un équipe de Naples. Pour Pedri il n'y a pas de date limite. Il sera de retour lorsqu'il sera complètement rétabli. Donc voilà concernant de Jong les gars. Voilà il devrait louper au moins 4 matchs avec l'équipe du Barça. Et concernant Pedri donc lui son absence. Donc la blessure déjà de Pedri est la même que celle qu'il a depuis plus d'un an. Et la même blessure qu'il a déjà subi deux fois cette saison. Bah c'est une blessure comme j'ai dit au quadriceps droit. Au quadriceps en gros regardez la cuisse c'est derrière la cuisse. En gros c'est une pointe une déchire on sait pas. Mais il faut du temps. C'est du temps qui peut rétablir cette blessure. Si tu reviens trop vite tu te blesses. Et en gros il a rechuté tout simplement de sa blessure. Déjà deux fois il a eu cette blessure cette saison. C'est la troisième fois c'est qu'il a besoin de repos tout simplement Pedri. Donc les matchs que Pedri pourrait manquer en raison de sa blessure. Y compris les prochains tours de Ligue des Champions si le Barça se qualifie. Donc j'ai dit Mallorca, Naples, Atletico, Las Palmas, Cadix, le Classico contre le Real, Valence. Et deux quarts de finale bien sûr si le Barça se qualifie. Donc ça fait quand même beaucoup de matchs qu'il va louper. C'est une catastrophe bien évidemment. Le kiné du Barça. Le muscle a un tissu avec beaucoup de mémoire. Alors Pedri a besoin de temps de récupération et d'action. J'ai entendu dire qu'il prenait grand soin de lui. C'est vrai qu'il fait très attention. Il a fait une interview il a quelques temps. Il a dit qu'il mangeait pas n'importe quoi. Il dormait beaucoup pour que son corps récupère. Mais malgré ça, ça ne suffit pas tout simplement. Il y a des périodes qui ne peuvent pas être raccourcies. Et en plus avec des blessures musculaires. Parce qu'on se souvient le dernier coup quand il était revenu. Je me souviens même. J'en parlais qu'il était peut-être revenu un peu trop rapidement. Normalement il était revenu au bout de deux mois. Il était revenu peut-être au bout d'un mois et demi. Et du coup il était revenu trop rapidement. Et peut-être à cause de ce qui s'est passé avant-hier. Peut-être il a de nouveau reforcé. Puis ça a rechuté en gros. Donc j'ai dit de 5 à 6 semaines. Pour Pedri minimum. Vraiment c'est minimum. Il ne faut pas qu'il revienne au bout de 4 semaines. Il se sent bien. Il a des bonnes sensations. Il peut revenir. Non sinon ça va refaire pareil. Dans 3 semaines après. Ce n'est pas possible. Et le docteur Ripoll. C'est le docteur très réputé du côté du Barça. Que se passe-t-il avec Pedri ? Le mieux c'est qu'il écoute les médecins du Barça. Il a dit à Pedri. Est-ce qu'il faut l'opérer de nouveau ? En ce moment Pedri veut jouer l'Euro. Et pour cela nous ne pouvons pas augmenter l'option de la salle d'opération. Parce qu'en gros s'il veut jouer l'Euro. Avoir la chance de jouer l'Euro. S'il se fait opérer c'est plus possible. Voilà donc c'est pour ça qu'il n'est pas très chaud pour se faire opérer. Bien sûr Pedri. Parce qu'on peut penser qu'il veut jouer l'Euro. Il peut légitimement penser à atteindre le championnat d'Europe. Mais si ce n'est pas réaliste. Il vaut mieux l'opérer. Donc voilà. Le docteur lui conseille plutôt à Pedri de se faire opérer. Mais Pedri se dit si je me fais opérer il n'y a pas d'Euro avec l'Espagne. Donc voilà. Maintenant c'est à lui de voir. Et surtout il faut qu'il repos. Voilà repos pour Pedri. Il s'agit quand même de la huitième blessure musculaire de Pedri en deux ans et demi. Il a passé plus de 400 jours blessé. Depuis en gros depuis 2-3 ans. C'est beaucoup des blessures. Ce n'est pas des blessures sur des coups. C'est surtout des blessures musculaires. Et musculaire c'est encore pire. Parce que ça prend du temps. Parce que s'il est déchiré le muscle, le tendon, s'il est déchiré, il faut qu'il se remette. Voilà. Donc ça prend du temps bien sûr. Voilà. C'est pour ça que c'est compliqué. Et Pedri tient sur X sur Twitter. Il a mis un petit message. C'est difficile de s'arrêter, de recommencer après tous les efforts et le travail qu'il y a derrière. Malgré tout. Nul doute que les larmes d'impuissance d'avant-hier reviendront très bientôt à celles du bonheur. C'est incroyable. Tout l'amour qu'ils m'ont donné ces dernières heures pour le personnel, pour tous ceux qui m'entourent. Et pour moi-même, nous devons regarder vers l'avant. Nous avons encore beaucoup de joues à partager. Voilà ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux par rapport à cette nouvelle blessure. Qui va l'éloigner des terrains pour au moins 6 semaines. Vraiment minimum. Il ne faut pas qu'il revienne trop rapidement. Et il le sait bien sûr Pedri. Et le Barça a disputé 8 matchs cette saison sans Pedri et de Jong. Parce qu'il y a 2-3 mois ils s'étaient blessés les deux. Et en même temps. Les deux n'étaient pas là aussi en même temps. Après ça a été plutôt bon les résultats. Parce que voilà. Il y a eu 8 matchs en les deux. 5 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Quand les deux avaient été blessés il y a... Je ne sais plus c'était fin décembre ou je ne sais plus à peu près dans cette date là. Donc voilà. C'était plutôt bien passé. Maintenant on verra si ça va de nouveau bien se passer. Pour cette fin de saison. Après le problème c'est quand même les gros matchs arrivent là. Avec des matchs importants en Ligue 1. Aussi des matchs importants en Champions League. Du coup Gundogan. Bon lui heureusement Gundogan toujours pas blessé. C'est vrai que lui il joue beaucoup. Il ne se blesse pas. Bon tant mieux. Donc il sera titulaire contre Naples. Ça c'est sûr. Il semble également probable que Christensen soit titulaire avec De Jong et Pedri. Donc voilà. La formation la plus logique sera un 4-3-3. Avec plus jouer avec 4 milieux. Comme il joue souvent. Mais avec 3 milieux de terrain. Voilà pour la prochaine rencontre. Vu qu'il y a 2 milieux en moins. Donc voilà. Concernant ce 11. Regardez. Il pourrait déjà peut-être utiliser ce 4-3-3 dès le prochain match. Contre Maillorque. Essayer ce système là. Avec Ter Stegen. Cancelo. Inigo. Cubarsi. Koundé en défense. Donc Gundogan titulaire avec Christensen en pivot. Et Fermin Lopez et Félix. Parce qu'on n'oublie pas que les deux là. Donc normalement le 14 et le 16. Donc là les deux. C'est normalement des autres milieux. Donc Félix là c'est plutôt un attaquant. Donc c'est pour ça qu'il va mettre maintenant le 4-3-3. Vu que De Jong et Pedri sont blessés. Et devant Lemanowski et Laminia Maldor est titulaire pour Maillorque. Pour préparer certainement. Ce sera peut-être cette compo là les gars qui pourraient être alignés mardi prochain pour la Champions League. Et concernant Ferran Torres. Ça c'est plutôt bon parce que lui revient. Il est proche du retour. Donc le plan que le staff médical donne le feu vert à Ferran Torres vendredi. Pour qu'il joue contre Maillorque. Et comme ça lui aussi pourrait être apte à jouer bien sûr. La rencontre contre Naples la semaine prochaine. Concernant Vitor Roquet. Donc il a disputé 164 minutes de jeu sur 720 minutes en Liga depuis son arrivée à Barcelone. On sait qu'il est arrivé début janvier. Donc ça qu'il a peu joué. 160 minutes sur 700 possibles. C'est pas beaucoup. On va pas se mentir. Pour Vitor Roquet. Bon après il le savait peut-être. Qu'il est arrivé. C'est un temps d'adaptation. Mais peut-être. Il se disait. Peut-être au moins un peu plus. Peut-être la moitié des minutes que j'avais joué. Non. Voilà. C'est bien moins. Ce qu'il est en train de jouer. Et les raisons pour lesquelles Vitor Roquet et Marc Guilu n'ont pas joué contre Bilbo. Donc tout d'abord Félix a été remplacé devant Roquet et Guilu. Christensen a demandé un remplacement. Donc Auréol Remue l'a donc remplacé. Christensen a la seule option était que Roquet ou Guilu remplace Lewandowski au lieu du remplacement d'Inego Kubarcy. Mais le staff technique a préféré garder Lewandowski parce qu'il a été performant ces derniers temps. Donc voilà pourquoi ces deux là ont été tous sur le banc lors du dernier match contre Bilbo. Tiens. Toujours avec Vitor Roquet en bonne compagnie. Parce qu'on peut le voir avec Gérard Piqué. Et aussi avec Neymar. Je crois qu'il y a un autre personne. Dans la petite photo qu'ils ont pu faire. Et Piqué négocie pour que la Kings League commence au Brésil avec Neymar comme président. Ils se sont rencontrés à Barcelone pour discuter. Rien à rajouter sur cette info. Lamina Yamal a été le genre du Barça qui a récupéré le plus de ballons dans le match. 7 ballons récupérés avant-hier contre l'équipe de Bilbo. Donc voilà. Il dribble bien. Puis il récupère aussi pas mal de ballons. Le staff barcelonais a reçu 14 cartons cette saison. 9 jaunes et 5 cartons rouges. C'est beaucoup. Depuis que Xavi a apprécié fonction d'entraîneur le banc a reçu 29 cartons jaunes et 7 cartons rouges en 129 matchs. C'est vrai que ça soit lui ou même ses adjoints. Ils sont très chauds. Ils sont souvent avertis de cartons jaunes, de cartons rouges. Le staff du FC Barcelone. Et c'est vrai que Xavi a lui tout seul. Il a pris 21 cartons jaunes en tant qu'entraîneur du Barça depuis son arrivée il y a déjà 2 ans. Donc il avait vu la même quantité au cours de sa carrière de joueurs de Barcelone en 17 ans. En 17 ans en joueurs 21 cartons jaunes. Et là en entraîneur en seulement 2 ans. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus énervé en tant qu'entraîneur que joueurs. C'est vrai que voilà. Donc voilà une petite info. De plus concernant Xavi. Concernant son remplaçant parce qu'on sait que le Barça cherche le remplaçant bien sûr de Xavi. Et Luis Enrique serait le nouveau favori d'Eco. Directeur sportif du Barça pour devenir le nouvel entraîneur du Barça cet été après le problème. C'est qu'il est en poste. Bien sûr Luis Enrique il entraîne actuellement le PSG. Mais c'est vrai que ça avait matché à l'époque. Ça avait marché en gros à Luis Enrique au Barça. Pourquoi ? Parce qu'à la dernière fois que le Barça a gagné la Ligue des Champions en 2015. C'était Luis Enrique le coach de l'équipe Blaugrana. Et si c'est pas Luis Enrique parce que ça semble quand même pas non plus impossible. Mais c'est compliqué. Là pourtant beaucoup l'école allemande. Des managers à Nagelsmann, Hansi Flick et Thomas Tourelle. C'est pour ça que ça pourrait être potentiellement un coach allemand. Le futur coach du FC Barcelone. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec le légendaire Iniesta qui a reçu son maillot 1000, 1000 matchs. Bon pas au Barça mais tout en l'ensemble de ça quand même. Mais bon c'est bien sûr du côté du Barça on a disputé le plus. Je ne sais plus exactement combien. Je n'ai plus les chiffres en tête. Il doit être à plus de 700 je crois. Il était à 730 à peu près de match. J'en ai parlé il y a quelques jours. Donc voilà 1000 matchs. Si on rajoute son club d'émirettes. Club actuellement où on joue aux Émirats arabes unis. Son équipe de Vise El Kobe et l'Espagne. On le félicite bien sûr. Le légendaire Iniesta. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain mercredi pour le prochain numéro. Très bonne journée à vous. Et à demain. Sous-titrage ST' 501